Bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h à la ligne de ce jeudi. Ouverture aujourd'hui de la 9e conférence des gouverneurs à Mbandaka. Tous les gouverneurs sont autour du chef de l'État pour réfléchir sur le développement de nos provinces. Le gigantesque programme de 145 territoires figure également parmi les sujets à discuter. Les images ont été diffusées tout à l'heure en direct sur nos antennes, mais dans ces journées, nous ferons quelques pas en arrière pour vous montrer l'échange qu'a eu hier le chef de l'État avec la population de Mbandaka lors de son arrivée. Le garant de la nation a promis d'améliorer la décerte en eau et en électricité dans ses coins. Vous l'attendrez au début de ces journées. Et puis, cette mise en garde du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication, le média congolais, les acteurs politiques appellent à s'abstenir à se lancer dans une campagne électorale dite précoce. Le CESAC et la CENI ont discuté hier sur la question à vue de mettre en place des stratégies communes liées au processus électoral en cours pour encadrer le média congolais en période électorale. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis en titre, c'est parti pour la 9e conférence des gouverneurs à Mbandaka. Tous les gouverneurs sont autour du chef de l'État pour réfléchir sur les questions qui touchent au développement de nos provinces. Le gigantesque programme de 145 territoires figurent également parmi les sujets à discuter. Mais dans cet élément, nous faisons quelques pas en arrière pour vous montrer l'échange qu'a eu. Félix-Antoine Tshisekédi avec la population de Mbandaka lors de son arrivée dans ce coin du pays où il est accompagné de la première dame, Denise Nyakiru Tshisekédi. On écoute les garants de la nation. Les garants de la population de Mbandaka lors de son arrivée dans ce coin du pays où il est accompagné de la première dame, Denise Nyakiru Tshisekédi. Les garants de Mbandaka lors de son arrivée dans ce coin du pays où il est accompagné de la première dame, Denise Nyakiru Tshisekédi. Les garants de Mbandaka lors de son arrivée dans ce coin de Mbandaka lors de son arrivée dans ce coin de Mbandaka lors de son arrivée dans ce coin de Mbandaka, Denise Nyakiru Tshisekédi. ... La France s'est impliquée dans la levée des notifications d'achat d'armes imposées à l'RBC au Conseil de sécurité des Nations Unies. La secrétaire d'État français l'a dit au président de l'RBC au cours d'une audience lui accordée à Kinshasa bien avant que Félix Tusekedi s'envole à Mbandaka. Plus de précisions avec Elvira Panzoudoncet, reportage. Les conseils de sécurité des Nations Unies ont mis fin à la procédure des notifications préalables en cas d'achat d'armes et de matériel militaire par la République démocratique du Congo. La secrétaire d'État française, Srisoula Zakharopoulou, qui a été reçue ce mercredi 21 décembre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, a déclaré que la France a défendu et défendra toujours la RDC. J'ai échangé sur une nouvelle qui est passée hier aux Nations Unies, vous savez, sous l'impulsion de la France et il a été voté la levée de l'obligation des notifications pour la livraison des armements ainsi que de l'assistance militaire à la RDC. Alors, cette résolution a été votée hier à l'unanimité et le président Tusekedi remerciait la France pour cela. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et le partenariat entre les deux pays dans plusieurs domaines étaient également au menu de leurs échanges. Concernant la situation à l'est du pays, le M23 doit cesser le combat et la France contente le soutien que les Rwandais apportent au groupe M23. Nous devons trouver une solution et il faut finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. La France parle à la RDC, le président Emmanuel Macron parle souvent au président Tusekedi. Nous parlons avec la région et soutenons la médiation de l'Angola et du Kenya. Et nous parlons enfin au Rwanda. Mais au-delà de ce conflit, nous avons beaucoup parlé de notre partenariat entre les deux pays. On a parlé beaucoup de la jeunesse et de tous les projets. On a parlé de l'éducation, on a parlé des artistes, tous les développements de l'industrie culturelle et sportive à votre pays. Et vous savez que la France est engagée et elle a envie de renforcer ce partenariat. La France a la responsabilité de proposer des résolutions et déclarations relatives à la situation en République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU. La RDC et la France se nourrissent par ailleurs d'un lien privilégié fondé sur la francophonie. Et puis ces chiffres dans ce journal D, 150 millions d'euros pour une période de 5 ans allant de 2023 à 2027. C'est l'enveloppe que va débloquer la Belgique pour venir en aide à la population pauvre de la RDC. Les deux pays ont procédé hier à la signature d'une convention spécifique RDC belgique. Doris Mozo et Henri Amoury étaient sur place. La Belgique et la RDC sont déterminés à consolider davantage leurs liens de coopération. Cela s'est traduit par cette signature de convention spécifique RDC belgique. La Belgique va disponibiliser 250 millions d'euros pour une période de 2023 à 2027. Ce portefeuille de coopération entre la RDC et la Belgique à travers Annabelle vise à contribuer à l'amélioration structurelle et durable de conditions de vie des populations qui vivent sous le seuil de pauvreté en promouvant leur résilience et leur autonomie. Les provinces concernées par ce programme sont Mme Caroline Guenez, ministre de la coopération au développement et de la politique de grande ville qui a représenté la Belgique a dans ce moment des circonstances rélevé que cette enveloppe va permettre de résoudre les mitiples crises mais aussi améliorer l'avenir de jeunes et de femmes. Christophe Lutundula Palapena, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a lui remercié la Belgique, partenaire privilégiée de la République démocratique du Congo. Ce programme, pense-t-il, va aider la RDC à faire face à certains défis de développement. Ce qui reste aujourd'hui, et c'est le défi majeur, c'est la mise en œuvre de notre convention pour qu'elle rencontre les priorités, pour qu'elle rencontre les aspirations de nos populations. Une décision courageuse prise par sa majesté de loi et de président Chiché Kelly de tourner la page et d'ouvrir une autre page qui sera écrite en lettres d'or sous l'avenir de la Belgique et la RDC. Pendant cinq ans, ce programme va s'exécuter dans le secteur d'éducation des bases de jeunes et de femmes en révalorisant leur potentiel, la santé sexuelle, en améliorant l'accès aux services sociaux de base par une protection sociale, la lutte contre les violences sexuelles, les réchauffements climatiques et la lutte contre la déforestation. Je le dis en l'entame de ce journal, cette mise en garde du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, Le média congolais et acteurs politiques appellent à s'abstenir à s'élancer dans une campagne électorale dite précoce, le CESAC et la CENI. Les deux institutions d'appui à la démocratie ont discuté hier sur la question en vue de mettre en place des stratégies communes liées au processus électoral en cours pour encadrer le média congolais en période électorale. Tétis Samba et Jerez Tofungi nous en disent un peu plus dans ces commentaires. En rencontre avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, il était question pour le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication d'arter les stratégies communes en lien avec le processus électoral en cours. Les deux partis ont échangé sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour assurer une bonne communication, comme l'explique ici le rapporteur du CESAC, Oscar Kabamba. Il était question de pouvoir arrêter des stratégies communes en prévision de la campagne électorale, en fait il y a déjà, ou plutôt en prévision du processus électoral qui est déjà en cours. Il fallait que la CENI et le CESAC puissent tout simplement échanger, échanger sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour essayer d'assurer une bonne communication en direction de la population. Vous avez vu par exemple dans les médias, le CESAC avait mis hier une recommandation signée par le président et les rapporteurs, en fait demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir à se lancer dans ce que nous avons appelé une campagne électorale précoce. Eh bien ça fait partie de toutes ces stratégies, et bien d'autres que nous venons de définir ici avec la CENI, vous en serez un peu plus peut-être, pour que prochainement nous puissions aller dans la même direction. Il est à noter que le CESAC a rendu public un communiqué demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir de se lancer dans une campagne électorale précoce. Qui est censé voter lors des prochaines échéances électorales en RDC et qui voter ? La communauté musulmane de la commune de Baroumbo, sensibilisée sur ces questions, à l'oeuvre, la CENI, en partenariat avec la nouvelle société civile congolaise, redépendant. Après la publication par la CENI du calendrier électoral, les Congolais commencent à donner du crédit à l'organisation des élections en 2023. Sous la supervision de la nouvelle société civile congolaise, la MSCC, avec à sa tête le coordonnateur Jonas Tchombela, des activités relatives au processus électoral, comprenant la période 2021 à 2027, ont été lancées officiellement au sein de la mosquée de Baroumbo, à l'intention de ces électeurs congolais de la communauté musulmane. Par cette sensibilisation, les organisateurs tiennent à éviter toute forme de distraction et d'ignorance dans les têtes de certains Congolais. L'Association pour la promotion sociale et le développement intégral participe activement à cet exercice. La quintessence de cette activité avec le président de l'Association pour la promotion sociale et le développement intégral, Aboubakar Moussangou. Pour avoir les députés de bonne qualité, il faut aussi connaître des électeurs de bonne qualité, qui sont assez bien sensibilisés, comment on va chercher, qui choisit, est-ce qu'il est le débat une fois arrivé là-bas. On n'a pas besoin d'avoir des députés qui aujourd'hui viennent avec le nom du peuple et demain c'est le nom de la famille. On a besoin de députés qui nous donnent service. La société civile congolaise Jonas Tchombelam a exhorté les fidèles musulmans à s'enrôler massivement avec bienveillance pour la réussite de ces processus électoraux. Des produits congolais sortis fraîchement de terre et aussi transformés, exposés derrière le mur de la foire internationale de Kinshasa. Au cours d'un marché, de nommer le marché du samedi, la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise s'y est rendue sur place. Sylvie Elengue-Niembo a visité les différents stands. Question d'encourager ces femmes entrepreneurs. Encore une fois, des plus redépendants. Encourager l'entrepreneuriat féminin, facteur de l'autonomisation de la femme, cette initiative de prise de conscience de la femme a poussé. Madame la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue-Nolaï-Niembo a visité les femmes entrepreneurs de la RDC à la foire internationale de Kinshasa Fikine. Le marché de samedi, c'est le nom de l'exposition qui valorise les ressources locales et met en lumière les idées des femmes matérialisées par leurs petites créations qui font vivre les petites et moyennes entreprises congolaises. Madame la directrice générale, les encourage pour cette initiative. Ce qui nous motive également à encourager les femmes, c'est que récemment, dans l'adresse du président de la République, M. Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, il a parlé de ce marché et des initiatives des femmes qui promeuvent les produits locaux. Donc pour nous, nous ne pouvions pas voir la chaîne, c'était de venir également voir ce qui est fait ici et vous encourager à porter également notre pierre à l'édifice. De la maman maraîchère à la vendeuse, au niveau des stands, toutes cette fête de leur travail ont saisi cette opportunité pour lancer un appel aux autres femmes d'intégrer la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la RDC. Ma maman, ma maman maraîchère. Tous les autres travaillent, c'est vraiment difficile. Si vous pouvez nous aider avec les outils, ça sera encore plus mieux. Venez les femmes, nous allons travailler ensemble. Nous savons qu'avec vous, les mamans, ça ira mieux. Notons que le secteur de PME, industrie, commerce ou encore la Kisanam ont été valablement représentés à cette exposition qui contribue activement à la croissance économique du pays. Le centre de formation professionnelle assistance à l'enfant défavorisé de Kinshasa sollicite l'accompagnement de l'État pour l'amélioration de la prise en charge des apprenants. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, qui a visité ce centre, a promis d'examiner la question dans un bref délai. Comme dit Cédric Kinina dans ses reportages. Les centres de formation professionnelle assistance à l'enfant défavorisé AID, un véritable levier pour la formation professionnelle. Il s'agit pour ces réseaux, composés des 12 centres de formation professionnelle, dont 8 à Kinshasa, 2 au Congo central, 2 autres au Koulou, de présenter les différentes activités organisées ici et ainsi solliciter l'accompagnement et la prise en charge de son personnel par l'État congolais et au finish, les doter du statut d'un centre public. La maçonnerie, la menuiserie, soudure et ajustage, coupé-couture, la boulangerie et pâtisserie, telles sont les filières qui y sont organisées. Le coordonnateur du centre, dans son mot des circonstances, est revenu sur les différentes péripéties qui ont émaillé l'histoire de ces centres. D'abord sous tutelle du ministère de la Justice, puis celui des Affaires sociales, et aujourd'hui du ministère de la formation professionnelle et métier. Les centres encadrent les enfants en situation difficile et les filles mères, issues pour la plupart des milliers défavorisés. Pour sa part, Antoinette Kipouloukabenga a déclaré être venu encourager les responsables de ces centres et de surcroît tous les opérateurs privés du secteur qui encadrent les sans-emploi, dont le jeune. C'est une façon pour moi de vous encourager, de vous accompagner, parce que quand vous voyez votre ministre Titel venir auprès de vous, c'est que nous avons vraiment besoin de travailler ensemble pour que nous puissions booster notre secteur de formation professionnelle. Quant à la requête introduite pour la prise en charge du personnel, la ministre a promis d'étudier minutieusement la question en synergie avec les secrétariats généraux. En véritable mère de famille, elle a assuré qu'on finira par y arriver. Toutefois, il faut respecter les étapes et les critères. La ville de Mataisi, dans la province du Congo central, abrite la foire des entrepreneurs pour faire la promotion de PEME congolaise. Pendant 7 jours, ces entrepreneurs exposent des produits artisanaux devant le gouvernement de cette province. C'est un reportage d'Olympique, rendu par Jean-Richard Kouané. L'entrepreneuriat, centre d'innovation et de développement de la province du Congo central, c'est le thème de la foire des entrepreneurs parrainée par le gouverneur de cette province, Guy Bandou, dans la ville de Matadi. Du 19 au 25 décembre, les entrepreneurs locaux ont le cadre d'exposer leurs produits artisanaux et autres devant le gouvernement de la province. Question de promouvoir les entrepreneurs locaux et soutenir la vision du chef de l'État de créer les millionnaires congolais. Pour ce faire, le commissaire général à l'entrepreneuriat Dominique Nkodiambete était venu encourager ces derniers et les rassurer du soutien du gouverneur Guy Bandou. Nous sommes en train de faire la promotion des produits congolais. Dans ces pays, nous avons des bons entrepreneurs, nous avons de l'imagination. Les chefs de l'État, à son arrivée, à son accession au pouvoir, il a encouragé les congolais à développer l'intelligence locale, c'est ce qui s'est fait déjà, créer de nouveaux riches au Congo. Alors le cadre, pareil, c'est pour faire la promotion de nos produits locaux, que les inventaires congolais soient connus du monde entier, du grand public. C'était aussi l'occasion pour lui d'inviter la population de sa province à venir découvrir le génie congolais dans ce secteur. Le fils et fils de la grande province orientale, autour d'une table d'épuisière, ils réfléchissent ensemble sur comment mettre fin au problème qui bloque les développements de leurs contrées. Merveille chimique, au mot pour la suite. Le développement de la grande province orientale est tributaire de l'implication des fils et fils de cette contrée. Ces derniers viennent d'organiser un cadre de dialogue permettant de promouvoir l'unité et les liens intergénérationnels gage d'un développement durable de cette partie du pays. Dans la pratique, il était question au cours de ces travaux d'adopter une série de recommandations pouvant faire face aux différents problèmes qui plombent le décollage de la province. Belle initiative de ces notables cadre avec le programme de développement local des 145 territoires. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour réfléchir, pour renforcer notre unité et bien plus pour réfléchir sur le développement de l'espace oriental. Raison pour laquelle vous avez vu les notabilités des quatre provinces, vous avez vu le gène et nous avons créé un débat qui a donné, je peux dire, la lumière pour certaines inquiétudes. Donc la journée a été tellement bien. Voir les aînés, voir les jeunes, se mettre ensemble pour discuter de leurs problèmes, c'est déjà beaucoup. C'est vraiment une solution qui commence déjà pour beaucoup de problèmes de la Grande Orientale. L'implication de fils et fils de la Grande Province orientale est un atout majeur pour booster le développement de leur province. Bientôt, la création d'un ordre national de sages-femmes et d'un syndicat à Kinshasa pour un congrès de plusieurs jours. Ces femmes sages réfléchissent et arrêtent des stratégies pour sécuriser leur métier. Toussou, oui, bijou et kamba pour les commentaires. Les soins des maternités respectueux et soins d'avortement sécurisé sont les droits de la femme. La Société Congolaise des Sages-Femmes, en partenariat avec l'ONGI international AIPAS, ont organisé ce mardi 20 décembre 2022 un mini-congrès et assemblée générale sur la pratique sages-femmes pour une RDC où chaque femme et fille a droit aux soins d'avortement sécurisés auprès d'une sage-femme compétente. L'ESCASF, qui est le soin complet d'avortement centré sur la femme, a été choisi comme cette approche qui sera abordée pendant leur congrès. Cette organisation qui regroupe les sages-femmes a pour mission d'accompagner les femmes qui viennent accoucher à la maternité et de leur offrir les soins d'accouchement des qualités. Ce personnel devrait s'asseoir un peu et réfléchir sur certaines questions professionnelles. La femme a le droit de recourir à des soins d'avortement sécurisés qui lui permettraient d'améliorer sa santé et surtout de ne pas courir les risques au cas où il est recouru à un avortement non sécurisé. Les sages-femmes veulent mettre en place un syndicat, leur ordre et puis leur association. Elle a mis aussi en place une formation appelée SCAF qui est le soin complet d'avortement centré sur la femme. L'idéal est de mettre ensemble tous les sages-femmes venant de toutes les provinces de la République démocratique du Congo qui sont aujourd'hui le professionnel de première ligne pour ce qui est de l'amélioration de la santé maternelle de la femme, de filles et adolescentes. Le nombre de candidats potentiels à intégrer le monde médical désormais a grandi. L'Institut supérieur de technique médicale ISTEM qui s'engagnie vient de lancer sur le marché et d'emploi plusieurs centaines de candidats lors d'une cérémonie décollation de grades académiques 2021-2022. Une cérémonie bivalente qui a aussi coïncidé avec l'ouverture de l'anacadémique 2022-2023 comme nous dit Max César Locaté et Ibrahim Chakron. C'est une ambiance de grande fête qui marque la clôture de l'année académique 2021-2022 à l'ISTEM qui s'engagnie. Personnels scientifiques, autorités politico-administratives, parents et autres curiers, ils sont venus nombrer assister au couronnement des lauréats. Dans son discours de politique générale, le directeur général de l'ISTEM qui s'engagnie calque ses ambitions sur la vision de l'autorité provinciale ISTEM, il faut Ebunga. Pour y arriver, il faut l'implication de tous. Professeur Désiré Isetiatawiti, ce bien de lui qu'il s'agit, revêlait l'occasion, le réalisation en son actif en dépit des difficultés racontrées par le comité de gestion qu'il dirige. L'installation de la connexion Wi-Fi à la construction des auditoires. Nous avions construit 9 bureaux. Nous avons construit le bâtiment de notre récord d'application ITEMA. Nous avions acheté et installé le serveur pour sécuriser, conserver les données de génie. De son côté, dans son rapport, le secrétaire général académique annonce que l'ISTEM qui s'engagnie largue cette année sur le marché de l'emploi des 100 et des lauréats au total, parmi lequel les gradués et licenciés en laboratoire et sciences infirmières, en pédiatrie et gestion. Professeur Roger Amisikitoko précise que cette année, l'ISTEM réalise sur le 3500 étudiants inscrits dans l'ensemble 23,19% de réussite à cette première session. Après avoir félicité les lauréats, il invite les autres à redoubler d'efforts. Juste après, le directeur général procède à la collation des grades. Prenant la parole, le représentant des lauréats remercie le comité de gestion de l'ISTEM et les enseignants pour l'encadrement reçu et promet de mettre en pratique les connaissances apprises afin de porter haut l'étendard de l'ISTEM qui s'engagnie. La cérémonie a été agrémentée par la fanfare, les exécutions de folklore et même de comédiens. De jeunes Koulouna, une dizaine, viennent de déposer la machette et se sont transformés en ouvriers et se lancent aussi dans des travaux de curage des caniveaux. Ceci grâce au programme des luttes contre la délinquance dénommée Tikakoulouna Tonga Mboka. Ils ont aussi reçu une enveloppe de quoi leur permettre de se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme nous dit Gaëtan Magalano dans ses reportages. Ils sont très visibles dans la lutte contre l'incalibrité, curage de caniveaux et autres métiers dans la ville-province de Kinshasa. Ces jeunes Jadis Koulouna aujourd'hui réinsérés dans la société à travers un programme de lutte contre la délinquance Tikakoulouna Tonga Mboka. Nous avons un bon nombre de Koulouna avec qui nous sommes en train de collaborer pour les amener à comprendre qu'ils doivent laisser ces mondes et intégrer les mondes des hommes. C'est mercredi, certains sont venus percevoir l'air dû. Nous avons du salaire dans l'aïe. Nous avons du fond de commerce dans l'aïe. Une somme qui permettra à ces jeunes d'oeuvrer dans l'entrepreneuriat grâce à cette initiative de la FOCA. Profitons de cette rencontre, ces jeunes ont été invités à s'enrôler massivement pour les élections futures. J'invite les mamans, les papas, les enfants, les jeunes, tous ceux qui ont déjà 18 ans ou plus de s'enrôler massivement à partir de ces samedis. Si nous avons besoin de donner une deuxième chance à notre chef de l'état Félix Tshisekedi, le rendez-vous est fixé pour ces samedis. Deux actions qui entrent dans la droite ligne de la vision du président Félix Tshisekedi dans son programme de lutte contre le banditisme urbain. Et pour finir, le fils et fils de la province du Kassai, Tshikapa, à Péla s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie en danger, à Péla, lancé par le membre de la communauté Niambi lors d'un échange avec la population de ce coin. Redépendant. La population de la province du Kassai réunie au sein de la communauté Niambi-Koni en sigle, rétère son soutien indéfectible et sans faille au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Voilà qui a poussé la Koni à lancer un message à ses dînes, fils et filles partout où ils se trouvent. La Koni rassure au premier citoyen de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo chef de l'État en conviant les jeunes de la communauté de s'enrôler massivement au sein des fards d'essai pour défendre sans relâche l'intégrité territoriale contre les velléités hégémoniques du Rwanda qui agressent notre pays sous le couvert de ces marionnettes du M23. Aussi la Koni exhorte-t-elle ses fils et filles à s'apprêter pour l'identification et l'enrôlement des électeurs dans l'ultime objectif du soutien renouvelé à l'élection de Fachi aux échéances de 2023. Profitant de l'occasion la communauté Nyanbi a également salué les récentes nominations de leurs membres par ordonnance présidentielle au sein de la territoriale. A cet effet le secrétaire général de cette structure Richard Waniere Tienda a remis aux heures et promis au nom du secrétaire général de l'IDPS Auguste Kabouya une moto par chacun et des ordinateurs question de les accompagner pour la réussite de leur mandat. Mesdames et messieurs c'est fini pour ce journal de la mi-journée journal réalisé par Nathan Munganga Dieu merci Kanzé Wison Moulungaï nous vous disons merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes je vous retrouve demain à la même heure au revoir Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage